Bonjour à tous, amis de l'angoisse, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode des Oubliés du cinéma d'horreur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un petit film assez spécial. A mes yeux, cela représente peut-être l'image du fantôme de l'opéra des années 2010. Je veux bien sûr parler du méconnu mais sympathique film galop. Et t'es les macabris, on a un souci, regarde mon t-shirt, c'est pas le mien. Moi je vais me plaindre, donne-moi un coup de... Tu sais là ton truc magique de jeu vidéo pour me foutre mon t-shirt initial. Pitié, ah... Mène-moi gros, bouge-toi le cul. Ah oui merde, attends, je te règle ça tout de suite, hein, capotin. Ah attends, je branche la manette à t-shirt, ça c'est bon. Eh oh, mais t'es pas du tout, c'est pas moi ça, je suis pas un putain de hippie, sa mère. Peace and love, braver, allez grouille-toi, remets-moi mon t-shirt initial. Ouh là, non, c'est pas ça du tout. C'est toujours pas ça, mais c'est bien essayé. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai une tête de navire marchand ? Bon, j'admets que pour le groupe t'es un sacré naufrage comme certains, mais... Non, c'est pas ça. Le naufrage t'emmerde. Ah, et c'est toujours pas ça, mais on y est presque. Le mien est noir, pas violé. Sinon, on voit plus que ma sainte capote est rose. Ah oui. Ah, violé, rose, même si t-shirt est noir. On y est presque, attends, on arrive. Je crois que c'est cette manie-là. Ah, bah, nickel, enfin, je me sens à nouveau moi-même. Bon, allez, je te dis à une prochaine, sinon je chante, tu vas me sortir un truc encore. Comme quoi je te dérange et faut que je me casse. Eh, bah, bah, là, hein, jeu d'enfant. Bon, j'ai une émission, alors... Eh, ouf, c'était un sacré potin, j'ai pas que ça à faire. Bah, tu vois, je m'en doutais bien, allez, à une prochaine, c'est oublié du ciel, ma d'horreur. Bon, j'en étais oublié, donc, oui, nous allons maintenant découvrir le film galose. Ah, que fut là une belle surprise malgré un manque d'argent et de moyens conséquents que ce film galose, que l'on pourrait traduire littéralement en français par le mot potence. Ça vous met déjà dans le contexte de la mort et de l'amour, l'amour de pendre les gens. Magnifique façon de tuer. Notre film est très récent, à savoir 2015. Mais malgré tout, je le considère comme un oublié du cinéma d'horreur. Très peu en parle, et quand on en parle, c'est pas forcément bien. Ce que je trouve d'ailleurs assez triste, parce que malgré le manque de moyens, il y avait une conviction, une réelle conviction, de réinnover à sa façon le mythe du fantôme de l'opéra. Notre film est donc réalisé par M. Travis Clough, un réalisateur qui aura fait peu de films, mais qui jouera également dans Galose en tant qu'acteur, dans la peau de M. Schwedeman. En tant que réalisateur, à part Galose, je n'ai trouvé que deux autres films qu'il avait réalisés. The Shift, dont je vous mets l'image d'un acteur parce que je n'ai pas trouvé d'image de la jaquette, et également le film The Measure Man, que je prononce sûrement très mal. A signaler également que le film est produit par Blumhouse. Blumhouse, ce sont notamment ceux qui ont produit les Paranormal Activity et les In-Situ-S. L'histoire en elle-même est très basique. En 1993, je vous replace le contexte, deux ans avant ma naissance, des associés diables n'existaient pas encore, un adolescent va subir une mort terrible mais accidentelle lors d'une représentation théâtrale de lycéens. Vingt ans plus tard, un groupe de lycéens décide de remonter la pièce pour rendre hommage à ce jeune homme tué. Malgré toute cette bonne volonté, trois étudiants vont eux décider de saboter la pièce. Pour ça, nous allons les suivre en format founfounthage durant la nuit, dans l'école, pendant leur sabotage. Malgré toutes les précautions, tout ne va évidemment pas bien se passer. Nous allons suivre trois étudiants qui vont de plus en plus être apeurés face à des faits paranormaux d'une part et par la suite inquiétants, voire même destructeurs, voire même très dangereux. Entre leur découverte du passé, de certains souvenirs et de savoir qui est l'auteur vivant, mort, réel ou fictif de ces crimes, nos trois étudiants vont subir une nuit d'atrocité qui, à mon avis, n'avait pas prévue dans leur peau. Au niveau du casting, en plus du réalisateur, nous avons des acteurs, pour ma part, que je ne connaissais pas spécialement. Nous avons par exemple Cassidy Gifford, qui interprète le rôle de Cassidy Spickler, une lycéenne, du coup, dans le film Gallows, et qui n'apparaît que dans très peu de films après celui-là. Nous pouvons notamment la voir dans Dieu n'est pas mort de 2014, Kajed No More de 2016, ou encore Time Trap de 2017. Il y a également l'actrice Pfeffer Brown, qui joue le rôle là de Pfeffer Ross, oui, il garde leur prénom, j'ai l'impression, que je ne connais que pour avoir joué dans un seul et autre film, à savoir No Many Sons de 2007. En homme, nous avons Rez Misler, qui interprète le rôle de Rez Ouzer. On peut le voir notamment dans le film The Shift de 2017, qui a donc été réalisé, comme je vous l'ai dit précédemment, par Travis Club, dont je n'avais pas la photo. Et ben, la photo, la voilà. On va Wikipédia sur le réalisateur, il n'y a pas la photo. On va sur un acteur du même film, il y a la photo. Faut pas chercher. A signaler d'ailleurs qu'on peut également le voir dans The Arrow de 2016. Et pour finir, nous pourrons également mentionner Ryan Shoes, qui... bah qui joue Ryan Shoes, je sais pas. À la fin du casting, ils en ont eu marre de chercher des noms, ils leur ont dit, bon bah t'as un bon nom, t'as un bon prénom, on t'engage. Lui, nous pouvons le découvrir dans des films comme As Night Come de 2014, Bastard de 2015, Love to Paradise de 2017, ou encore plus récent, Shooting Invite de 2018. Autant vous le dire, ce film a voulu, maladroitement ou non, même si c'est pas volontaire, j'ai l'impression, rendre hommage et s'inspirer de grands films qui avaient marché dans le passé. On peut y reconnaître le côté paranormal, notamment de Paranormal Activity, étant les mêmes producteurs, ça ne m'étonne pas beaucoup. On peut y voir également un certain hommage au Fantôme de l'Opéra, de par l'histoire et le lieu, et même un côté hommage à Wreck ou au Projet Blair Witch, surtout le Projet Blair Witch plutôt d'ailleurs, de par ce côté funfunteige. Nésanmoins, j'ai accroché à ce renouveau, à ce, comment dire, comme je le disais, cette espèce de mythe de l'Opéra, de la pièce maudite, mais remise au goût du jour, avec des lycéens auxquels on peut certainement s'accrocher si on est jeune, parce qu'on a tous fait des conneries, et parce qu'on a tous saboté des choses, et parce que si vous ne l'avez pas fait, vous le ferez plus vieux, vous allez le faire, j'en suis certain ! Enfin, pour finir, je dois bien dire que Galloze m'a surpris et agréablement. Malgré son petit budget et le fait qu'il n'innove pas vraiment en quoi que ce soit, il reprend des codes qui marchent et nous offre un film intéressant qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Et rien que pour ça, bravo ! Du coup, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, j'attends votre avis avec impatience. Évidemment, likez, dislikez, selon ce que vous aimez ou non, commentez, partagez si vous voulez aider la chaîne, et on se dit Tchuss ! Crevez tous ! À l'Opéra ! Sous-titrage Société Radio-Canada